La question de la réalité de la voyance est un sujet qui suscite depuis longtemps des débats animés et des opinions divergentes. La voyance, souvent associée à des individus se prétendant dotés de pouvoirs extrasensoriels, soulève des interrogations quant à sa validité et à son existence réelle. Certains considèrent la voyance comme une pratique authentique, capable de prédire l'avenir et de fournir des informations précieuses, tandis que d'autres la rejettent catégoriquement en la qualifiant de pseudoscience ou de simple illusion. Pour explorer cette question complexe, il est essentiel de considérer les arguments des deux côtés, ainsi que les preuves scientifiques disponibles, afin de mieux comprendre si la voyance est réelle ou simplement le fruit de croyances et d'effets psychologiques. La voyance est une pratique ancienne qui remonte à l'Antiquité et qui est présente dans de nombreuses cultures à travers le monde. Elle repose sur l'idée que certaines personnes ont la capacité de percevoir des informations au-delà des sens traditionnels et de fournir des insights sur l'avenir ou des aspects spécifiques de la vie des individus. Les origines de la voyance peuvent être retracées dans les pratiques religieuses et spirituelles de nombreuses civilisations anciennes. Les oracles dans la Grèce antique, les devins dans l'Égypte ancienne, les chamanes dans les cultures tribales et les visionnaires dans différentes traditions religieuses ont tous joué un rôle central en tant que médiateurs entre le monde matériel et le monde spirituel. Ils étaient considérés comme des intermédiaires capables de communiquer avec les dieux, les esprits ou les ancêtres afin d'obtenir des informations et des conseils pour la communauté. Au fil du temps, la pratique de la voyance a évolué et s'est adaptée au contexte culturel et historique spécifique. De nos jours, elle peut prendre de nombreuses formes, telles que la voyance par téléphone, par chat en ligne, en personne ou par le biais de médias tels que les réseaux sociaux. Mais est-elle vraiment réelle ? Les partisans de la voyance soutiennent, en tout cas, que les capacités des voyants sont fondées sur une sensibilité accrue à des sources d'informations subtiles et difficiles à percevoir pour la plupart des gens. Selon eux, les voyants peuvent accéder à un niveau de conscience supérieur, souvent appelé sixième sens ou intuition, qui leur permet de capter des informations cachées ou non accessibles par des moyens traditionnels. Parmi les méthodes couramment utilisées par les voyants, on trouve la lecture des tarots. Cette pratique repose sur l'utilisation de cartes spéciales, chacune ayant des symboles et des significations associées. Les voyants interprètent les cartes choisies par le consultant pour donner des indications sur des événements futurs, des aspects de la vie personnelle ou des conseils. L'astrologie est une autre méthode populaire utilisée en voyance. Elle se base sur l'étude des positions et des mouvements des planètes et des étoiles pour établir des prédictions et des caractéristiques de la personnalité. Les voyants astrologues croient que les positions des astres au moment de la naissance d'une personne peuvent révéler des informations sur son destin et son avenir. La lecture des lignes de la main, également connue sous le nom de chiromancie, est une pratique qui attribue des significations aux différentes lignes et très présents dans la paume de la main. Les voyants qui utilisent cette méthode prétendent pouvoir déchiffrer ces marques pour prédire des événements futurs, évaluer la personnalité et même identifier les problèmes de santé potentiels. La clairvoyance, quant à elle, est souvent associée aux médiums qui prétendent être en mesure de communiquer avec des esprits ou des défunts. Ils prétendent recevoir des informations directement de l'au-delà et les transmettre aux personnes qui les consultent. Pour les partisans de la voyance, ces méthodes sont des outils permettant d'exploiter des sources d'informations inaccessibles par les moyens conventionnels. Ils affirment que certaines personnes ont une sensibilité particulière qui leur permet d'interpréter ces signaux et de fournir des informations précieuses. Certains mettent en avant les expériences personnelles positives comme preuve de son authenticité. Ils soulignent que certaines personnes ont vécu des situations où les prédictions des voyants se sont avérées exactes, ce qui renforce leur conviction en la réalité de cette pratique. Les témoignages de ces individus, affirmant avoir reçu des informations précises et pertinentes de la part des voyants, sont considérés comme des preuves anecdotiques de l'efficacité de la voyance. De plus, l'histoire enregistre des exemples de voyants célèbres dont les prédictions sont souvent citées pour étayer la réalité de la voyance. Parmi eux, Nostradamus est l'un des plus connus. Ce médecin et astrologue français du XVIe siècle a écrit une série de quatrains prophétiques, connus sous le nom de les prophéties, qui ont été interprétées comme des prédictions de certains événements historiques. Certains affirment que certaines de ces prophéties se sont réalisées avec une précision étonnante, ce qui suscite l'intérêt et la fascination pour la voyance. Cependant, la voyance est souvent critiquée pour son absence de méthodologie vérifiable et de reproductibilité des résultats, ce qui la place dans le domaine de la superstition et de la croyance irrationnelle selon ses détracteurs. L'une des principales critiques adressées à la voyance est le biais de confirmation. Ce biais cognitif fait référence à la tendance des individus à privilégier et à se rappeler davantage les informations qui confirment leur croyance préexistante, tout en ignorant ou en minimisant les informations contradictoires. Ainsi, lorsqu'une prédiction des voyants se réalise, elle est souvent considérée comme une validation de la voyance, tandis que les prédictions erronées sont facilement oubliées ou expliquées par des circonstances spécifiques. Les critiques soulignent aussi l'absence de mécanismes explicatifs cohérents dans la voyance. Les voyants ne sont généralement pas en mesure de fournir des explications claires et vérifiables sur la manière dont ils obtiennent leurs informations ou sur la nature de leur pouvoir supposé. L'absence de théories cohérentes et de bases scientifiques solides contribue à la méfiance des sceptiques envers la voyance. Les études scientifiques menées pour évaluer la validité de la voyance ont généralement abouti à des résultats non significatifs. Les expériences visant à tester les capacités prédictives des voyants ont souvent été entachées de défauts méthodologiques et n'ont pas réussi à démontrer de manière concluante que la voyance dépasse les attentes dues au hasard. En conséquence, la communauté scientifique, qui se fonde sur l'approche rigoureuse de la méthode scientifique, reste sceptique face à la réalité de la voyance. Les preuves empiriques sont considérées comme insuffisantes pour valider les prétentions des voyants, et la voyance est généralement perçue comme relevant davantage de la perception subjective et des illusions psychologiques. En effet, la voyance peut être sujette à diverses techniques de manipulation psychologique. L'une de ces techniques est connue sous le nom de lecture à froid. Elle consiste à utiliser des déclarations générales et vagues qui pourraient s'appliquer à la plupart des personnes. Les voyants utilisent des phrases ambiguës ou des descriptions assez génériques, de sorte que les individus qui les consultent peuvent facilement y trouver des similitudes avec leur propre vie. Cela crée l'illusion que le voyant possède une connaissance précise et spécifique. Par exemple, un voyant pourrait dire, vous avez connu des difficultés dans votre passé, mais vous avez montré une grande résilience pour surmonter ces épreuves. Cette déclaration pourrait s'appliquer à de nombreuses personnes, car presque tout le monde a vécu des défis et a dû faire preuve de résilience à un moment donné de sa vie. Les clients sont alors enclins à interpréter ces déclarations vagues comme étant spécifiques à leur propre expérience. De plus, les voyants peuvent observer attentivement les expressions faciales, les gestes et les réactions des clients pendant la consultation pour obtenir des indices subtils sur leur vie, leurs émotions ou leurs préoccupations. Ils peuvent utiliser ces informations pour orienter leurs prédictions et leurs interprétations de manière à paraître plus précis et perspicace. Par exemple, si un client réagit de manière positive à une déclaration particulière, le voyant peut poursuivre dans cette direction et approfondir cette ligne de discussion, ce qui renforce l'impression que les informations sont révélées de manière magique ou surnaturelle. En utilisant ces techniques de manipulation psychologique, certains voyants peuvent créer une atmosphère de confiance et d'émerveillement, où les clients sont impressionnés par les détails prétendument révélés sur leur vie. Cela renforce leur croyance en la voyance et peut les inciter à rechercher des réponses supplémentaires ou à revenir pour d'autres consultations. Cependant, il est important de noter que ces techniques ne sont pas spécifiques à la voyance et sont utilisées dans d'autres domaines tels que l'illusionnisme ou l'art de la persuasion. Elles exploitent des biais cognitifs et des réactions humaines courantes pour créer l'illusion d'une connaissance spéciale. Les voyants qui utilisent ces techniques peuvent ne pas être conscients de leur manipulation ou peuvent justifier leurs actions par leur conviction en leur propre capacité. En conclusion, la question de la réalité de la voyance reste controversée. Alors que certains soutiennent fermement son existence et mettent en avant des expériences personnelles convaincantes, d'autres la considèrent comme une illusion ou une forme de divertissement. La communauté scientifique, basée sur les preuves empiriques, tend à rejeter la voyance en l'absence de résultats probants. Pour trancher définitivement cette question, il faudrait des preuves solides et reproductibles obtenues par des études scientifiques rigoureuses. La communauté scientifique, basée sur les études scientifiques, tend à rejeter la voyance en l'absence de résultats probants.